... Merci à toutes et tous d'être présents ce matin. La rue du Port a été la rue la plus commerçante de Clermont-Ferrand. Et on a retrouvé, en revenant, une rue où il n'y avait finalement plus beaucoup de commerces. Donc avec quelques-uns, on s'est dit qu'on allait créer une association de résidents. Au cours de l'année dernière, il y a 10 commerces qui ont réouvert dans la rue du Port et il n'y en a aucun qui a fermé. La ville de Thiers a décidé de se lancer sur un projet qui s'appelle Territoires zéro chômage de longue durée. Sur la première entreprise qui a été mise en place un 1er mai, 1er mai 2017, nous avons aujourd'hui 80 personnes travaillant dans cette entreprise. L'autre entreprise vient d'ouvrir jeudi dernier et nous avons déjà 15 salariés qui ont été embauchés. Donc je pense qu'il y a une chance vraiment d'utiliser la transformation digitale pour l'industrie, une chance de réindustrialisation en rendant très attractifs des métiers qui les témoignent. Et puis en essayant de préserver le tissu industriel qu'on possède aujourd'hui. Et j'ai cette intime conviction-là qu'on est en train, avec vous, à travers les combats que vous allez mener sur vos territoires et dans vos communes, on est au fond en train de préparer ce que sera le bilan de la majorité présidentielle en 2022. Et Dieu seul sait que c'est important si on veut avoir l'opportunité de poursuivre le travail qu'on a commencé pour notre pays. Si on prend cette thématique de l'attractivité économique et du développement économique, effectivement, je pense que la politique que nous menons aujourd'hui répond aux besoins notamment des entreprises de ce pays. Je compte sur vous pour porter des projets optimistes, des projets positifs. Nous ne le faisons jamais contre les élus en place, contre les maires sortants. On le fait parce qu'on y croit, parce qu'on croit à la puissance citoyenne de ce pays. C'est ça l'ADN d'En Marche depuis le premier jour. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.